Que voyez-vous au second plan de cette image ? Attention à la prononciation de second. On n'entend pas le D. Parce que si on entend DE, ça veut dire second DE et c'est au féminin. Au féminin. Vous comprenez ? Donc si vous dites second, plan, plan est au masculin. Si vous prononcez second DE, on pense que c'est un mot féminin après et ça n'est pas le cas. Ça va ? Vous comprenez ? Ça va ? Je vous laisse relire la phrase s'il vous plaît. OK. Que voyez-vous au second plan de cette image ? Bien. C'est très bien. C'est parfait. Donc au second plan. Second plan. Second plan. Second. 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 Je sais que c'est difficile parce que ça s'écrit S-E-C-O-N-D. Mais cela se prononce comme G. G. Alors c'est un peu difficile. Désolée. Regardez. Second se prononce comme SE-GON. Regardez. OK. Second. 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 Oui. Second. C'est ça. Second. 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 C'est difficile pour l'orthographe. Je sais. Mais ça s'écrit avec un C. Mais ça se prononce avec un G. D'accord ? Alors on réessaie encore une dernière fois de lire cette phrase s'il vous plaît. Désolée. Que voyez-vous au second plan de cette image ? Bien. Donc qu'est-ce que vous pourriez me dire alors ? Qu'y a-t-il au second plan ? Qu'y a-t-il derrière ? Qu'y a-t-il ? Racontez-moi ce que vous voyez s'il vous plaît. Ah, je vois, il y a des médicaments derrière les pharmaciens. C'est bien, mais il manque juste deux petites choses. Mais c'est bien, mais il manque juste deux petites choses. Ok. Qu'y a-t-il derrière les pharmaciens. Ah, ça me dit. Ah, qu'y a-t-il derrière. Qu'y a-t-il derrière. C'est-ce que vous voyez s'il vous plaît. Qu'y a-t-il derrière les pharmaciens. Il manque une dernière chose. Il manque... La dernière pharmacienne. Regardez. Oh, OK. Je vois qu'il y a des médicaments... Derrière la pharmacienne. C'est ça, c'est ça. Je vais le corriger et je vais vous laisser le lire dans la chatbox. On essaiera bien sûr, comme d'habitude, de le redire sans chatbox. Courage, Yôshiko. OK. Courage, c'est bien, c'est bien. OK. Je vois qu'il y a des médicaments derrière la pharmacienne. Très bien. Attention, je vais vous poser la question. Essayez de répondre très naturellement sans chatbox. OK. Alors, que voyez-vous derrière la pharmacienne? Je vois qu'il y a des médicaments derrière la pharmacienne. Mais c'est formidable, bravo. C'est parfait. C'est très, très bien, Yôshiko. Merci. Que pouvez-vous me dire à propos des médicaments? À propos des médicaments? Comment sont-ils? Comment sont-ils ces médicaments? Il y a des... Il y a... Je ne sais pas le mot. Tana, comment on dit-on en français? Tana, bien sûr, bien sûr. Tana oua. Tana oua. Etagère. Etagère. Tana. Tana. Ne vous inquiétez pas, je vous l'écris, bien évidemment. Regardez. Etagère. C'est un mot féminin, une étagère. Mais, bien sûr, il y en a souvent plusieurs. Donc, on dit souvent des étagères. Mais, si vous parlez d'une seule, c'est une étagère. C'est au féminin. Féminin. N'est-ce pas? Donc, une étagère, des étagères. Une étagère, des étagères. Et, des médicaments rongés dans des étagères. Hum-hum. Où est? Où est? Où est? Pardon. Sûr. Sûr. Ah, c'est surtout des médicaments rangés sur des étagères. Des étagères. Bravo, c'est mieux. On va la refaire. Ne vous inquiétez pas. On va la refaire. Des médicaments rangés sur... Rangés. Vous pouvez dire aussi posés. Ah, posés. 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 Plus facile. C'est plus facile pour vous? Vous préférez? Alors, utilisez plutôt posés. Rangés, ce n'est pas une faute. Ne vous inquiétez pas. Mais posés, c'est beaucoup plus ordinaire. On a plus l'habitude. D'accord? Pas de problème. Donc, si c'est plus facile, allez vers le plus simple pour vous. Toujours, toujours. Des médicaments posés sur les étagères. Je vous les montre. Je vous remontre. Ah, voilà. Ok. Je vais essayer. Des médicaments posés sur les étagères. Oui, c'est beaucoup mieux. Donc, je vous la redis et après, vous la direz naturellement et après, j'arrête avec les étagères. Alors, des médicaments posés sur les étagères. Ok. Des médicaments posés sur les étagères. Oui, voilà. C'est très bien. Voilà. Donc, vous vous rappelez, Tana ? Étagère. 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 Oui. Je dois mémoriser. Je vous le demanderai encore après. Tout à l'heure. Je vous le demanderai. On y repensera. Vous allez voir. Est-ce que vous avez quelque chose à me demander ? Ah, je n'ai pas de questions. Merci beaucoup. Mais c'est très bien. Merci beaucoup, Yoshiko. Merci beaucoup, Nina-sensei. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine fois. Mata, yoroshiko, oneganishimasu. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Yoshiko. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501